Bonjour, je suis le président de la République de l'Oyangaye. Je suis le député de l'Élo, le 2 octobre 2020. Je suis le député de l'Élo, je suis le député de la consultation. Je suis le 2 novembre 2020. Oui, je suis le député de l'Élo. Je suis le député de l'Élo et je suis le de l'Élo. L'essentiel est ce qu'il est déplacé pour couvrir cet événement-là. Nous savons comment ça se passe. Nous pouvons faire vivre ce qui se passe en réalité. Au État, une consultation initiée par le chef de l'État. Il y a une réflexion du professeur Jean-Denis Kassese C'est un peu long Mais il y a la réflexion qu'il fait Il n'y a qu'entre les langues et les langues Si vous avez démissionné, vous avez démissionné Le chef de l'Etat Mais qu'est-ce qui peut arriver ? Jean-Denis Kassese fait une proposition Cette intervention pour faire cette analyse Mais bien, il y a un article pour lui Ma solona de Pité, lobby c'est le 3 octobre On va commémorer, qu'est-ce qu'on va commémorer ? Nathalie Moussaou, ça va ? Coucou Je reviens vers toi C'est à partir de la Belgique Elle est aussi personne avec handicap Nathalie, je reviens vers vous Dans quelques minutes Je vais parler, il y a le droit d'asile En rapport avec tout ce qui se passe C'est ce qui se passe, il y a la faillite de la raison Et la raison de la faillite Et le prof, il y a la faillite de la raison Et la raison de la faillite Et la raison de la faillite C'est ça compliqué Et la raison de la faillite 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 de la fa Oui, je peux parler... Oui, oui, un peu, un peu. Les lois, nous sommes là un peu sur le pourquoi, dans le bacayango, des formes paraboles, mais nous avons fondé la fenêtre, pour ajouter un autre détail. Ce qui est de comprendre le danger, le pourquoi, il est difficile. Il y a un peu, 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 il y a un peu. Quel que soit le fait, qu'il sent qu'il est dans les fonds, par rapport à son pays. Merci, nous avons tout. Nous avons tout le monde qui a répondu à l'action. Les lois, lundi, les sources, ils vont continuer. Une action est un peu, nous avons un sourire pour nous conclure. Les lois. on ne le fait pas parce que toi tu en as posé mais toi tu es là parce que toi tu es un peu stimulé toi tu es pas conscient toi tu es là ça ne sert à rien avec un gang qui est Congo, Congo, Congo Congo, Congo Occupation, Occupation Barouande tout ça sans que tu n'as pas besoin de vous ce n'est pas l'amour qui se limite dans ta famille même les gens Donc c'est une preuve qu'il y a des gens qui sont dans les familles. Jamais je ne sais pas qui ça. Il n'y a aucun, aucune personne qui a eu un membre de la famille qui a eu un bon souvenir. Il y a quelque chose à savoir marquer les emprunts. Parce qu'ils ne sont pas là. Les syndicats ne sont pas là. Les syndicats ne sont pas là. Je ne sais pas mon souvenir. Les syndicats ne sont pas là. Je ne sais pas moi, je ne sais pas moi. En jaki dimanche, le mois est lundi. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, mon problème. Et d'ailleurs... Je vais parler. Oui, je vais encore parler. Parce que nous avons parlé des hommes de Dieu. Je vais parler des Kabundowalesa. Empuisonnement. Cette histoire a dit, Je suis là. après na kozonga bande konanga toko sambe la toko salagnonso je dis si l'amour n'est pas au centre de nos prières de notre action ils annulent ils annulent ils annulent il y a une catégorie bango ba mounakake bango nde ba zon mérite ba kabe la kabang bamsou ba kozoate biso toalia biso ba tambo je l'ai dit ba kabe la kanga et papa nde konanga n'gape na kabe la batu misos oyo ba tinda kake oya yo la fois passe natali moussa wa tinda la kinga 300 euro alobi na ebi ke yo o zaka ndengwa mke mke o pesiba oyo o pesiba oyo wana koka bate wana zaya yo wana kende restaurant ainsi de suite sa sa ma pati nde konanga a tinda la kinga y'a je crois 2500 dollars y'a bango y'a couple ba lobi oyo et les gens ont le courage encore de parler alors la vraie religion mme na bandeko et j'ai n'a bandeko et j'ai n'a bandeko na ebi saka je vais vous mettre l'extrait quelques images patrice saloba j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église l'église je l'ai trouvé dans le monde parce que ba o ba zot prétendre que ba o ba sambe la kater mou konde ba o ba zot kante saka bat ba o ba zot kante oui il y a pas de règle sans exception me lo kona koloba je ne sais pas quelle époque ba tu y'an zanbe ya solo ba zot ké bele konleka ya ba fot prophète ba fot prophète ba zot kaya bele yanko bo komona tout ce que nous disons toujours bele la ba o ba zot na possibilité ba zali ba o ba zot na makoki ba zali ba o ba zot moutu azo kanga penza aza kuna te nyo so zolo ba wana te yo lo bande makamba politik to komiko baye mishon na yo paske yo komiko nini vwala et la politik pourquoi nous parlons politik to zolo be la politik ponan ni ponan moutuaz alamala ponan de konawaz alamala ponan y kolon abiswez alamala me ponan to koma wana et sengel ibiso d'abord tout lingad je vais vous parler y'a dossiaba nyamouleng ne vous en faites pas na kouvrir brech ponan komati sa kou ajouter une petite information sur dossiaba nyamouleng ce que les gens ne comprennent pas pense kibiso to zaba nyora non nous sommes détenteurs de grands secrets des fois nous vous parlons en parabole pouke voo komprendre parce que na ebi ke koude tout kongolais doa komprendre kambal en koude on doit pas on doit pas tout mettre sur la place publique na loba kanabi consultation le chef de l'état bandi ko consulte lelo abandi na société civile voilà consultations et bandi qu'est-ce que nous pouvons entendre débat et bimi dans tous les sens on me posait la question hier sur une personne qui a fait une analyse nous sommes dans une démocratie la seule analyse n'a y qui toque oui c'est bien mais il faut on découvre les filles n'est-ce pas n'est-ce pas ce qui peut-être n'est-ce pas qui a sauté parce qu'on doit avoir étudié on doit avoir étudié mais étudié il y en a qui ont mal étudié parce que le problème de de la logique de la cohérence dans la réflexion se pose des fois ici il n'y a pas question à comment à Félix c'est que c'est le seul problème nous sommes dans un pays qui a fait l'aventure je vous ai dit parmi les candidats présidents de la république ils ont eu un bordeiro qui a fait combien il a mis 100 000 dollars nous sommes détenteurs de grands secrets là c'est qui a dit qui a fait un bordeiro ou qui a fait déposé vous n'avez Je suis en premier. Si vous avez un député de candidature à Antoine Gizenga en 2006. Il n'y a pas de l'homme. Dosez, dosez. Je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit que je vous ai dit. Consultation salée, parce que vous avez vu les gens qui sont en Angola, les situations qui sont en danger. Le 2 temps, vous allez voir. Il faut t'arracher. Il faut t'arracher. Il faut t'arracher. Il faut t'arracher. Les deux tendances. Il n'y en a pas trois. Il faut contribuer d'une manière directe ou indirecte. Les deux tendances. Nous avons connu des choses. Quelqu'un qui a tué sous Kabila sans connaître leurs revendications. Après Kabila. Après Yé Kobima. C'est lui qui était au pouvoir. Quand on récompense. C'est compliqué. Et nous devons nous battre. C'est là que... Il faut avoir tué. Il faut avoir fait ça. Pour obtenir des nominations. Nous devons sauver la République. Et Félix Atali a mon problème. Le premier ministre l'a zappé. La présidente de l'Assemblée nationale. Le président du Sénat. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire sous Kabila. Celle-là... Parce que... Parce que Kabila Tenga Koleka Parce que Kabila Zaki Maka si Koleka Toi parce que Kabila Zalaki Chef de l'Etat Mais pour Félix Il faut qu'on s'accorde Tellement qu'il va faire croire Que Félix a gagné A l'élection Toi Kabila Mais tout n'a battu A FCC Qu'est-ce qu'on a gagné A qui Bloqué Il n'est répondu Jamais à cette question Et nous sommes là Ce n'est pas question De sauver Félix Ce n'est pas question De se noyer avec Félix Félix se place à Zali Je vous dis A Zana danger Et il a accepté Ce danger là Il a accepté Ce danger A l'objet Vienne que pourra On peut la battre A tout moment A l'élection A l'élection A l'élection A l'élection Félix a l'élection A l'élection A l'élection A l'élection Je ne sais De vous mettre Cet élément là A l'élection Cet élément là Cet élément Cet élément là Rien Mangle de liquide doit faire de la presse Depuis une cac ça s'en vient fois un temps fais mal Sinon n'a pas N'est pas est ce que je parle de ça? tu as l'ascié dans la vidéo et j'ai la même image d'aide et j'ai dit qu'elle pleine et j'ai le assistant à la peine et j'ai cru le départ Je vais faireDemmba Mais on donne la même image Lesagerys Et j'ai dû Faire une manifestation pacifique On est toujours l'aider qui n'est pas ? t'as les joueurs qui n'ont pas pu faire les combattants et qui se font les gens qui en ont dans le violence ils n'ont pas ils n'ont pas le 26 novembre 2011 dans l'aéroport il y a Ce n'est pas question de sauver Félix. Il y a toujours une question. Admettons que c'est l'inverse. Il y a une émission commandée. On a posé la question. Le chef de l'État deviendra Joseph Kabila. Martin Fayou lui a répondu. Félix Antoine Tissékedi a répondu. Et les vidéos sont là. Les audios sont là. Tu as placé mon côté. Félix Antoine Tissékedi a répondu. Et les vidéos sont là. Les audios sont là. C'est la réponse que Martin Fayou lui avait donnée. Mais il pouvait rester comment ? Avec ce qu'il y a comme réalité. Martin Fayou lui a dit qu'il pouvait gérer le pays avec trois deux pités. Il y a un peu. 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 mais nous voyons la patrie et notre sacrifice la patrie et notre sacrifice deux camps le camp il y a FCC caché on va l'utiliser pour déstabiliser j'ai posé la question à quelqu'un ok admettons Félix qu'est-ce qu'on pouvait faire moi c'est un soulèvement populaire depuis que je n'ai pas eu on a commencé ce terme là quand soulèvement populaire et après qu'est-ce qu'on a fait au moins dès que je n'ai pas eu à la première première ils ont récité et ils ont compris c'est un canard, quel bavard c'est un canard ils ne disent qu'ils ne disent qu'est-ce que c'est les raboureurs et ces enfants travaillaient prenaient de la peine c'est le fondiment tu ne comprends même pas ça veut dire quoi alors qu'ils ont laissé ils 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 ont laissé avant que j'ai continué je vais entrer là oui je dois entrer là vous trouvez normal les retosana dossiers il y a eu des déclarations je vous ai dit il ne faut pas suivre ma déclaration ils ont laissé les collègues qui viennent de la lobby ils ont laissé qui viennent de sortir qui vous dit que c'est tout dans la zone de maie dans la zone de maie c'est ça ? le leadership dans la zone de maie n'est pas dans la zone de maie vous n'avez qu'à vérifier il a combien de pourcentages dans la zone de maie il y en a qui disent il n'y a pas de problème toi aussi tu vends il n'y a pas de leadership il n'y a pas de leadership il n'y a pas de mal à l'aise tous les Tutsis ne sont pas pour lui je vais vous emmener je vais ajouter une dimension parce que je suis passé dans le Parlement de vous pour le moment je dois vous dire parce que vous prétendez trop connaître parce que il y a un groupe d'individus à la recherche et à l'udership au sein de Tutsis ce qui ne fait pas l'unanimité c'est ce qui ne fait pas l'unanimité c'est ce qui n'est pas Félix Antoine c'est ce qui dit tant que chef de l'état informé de la situation il a l'information il est allé en Ouganda il est allé en Ouganda il a vu le président il lui a dit il est allé en Ouganda 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 il n'est allé en Ouganda il ne faut pas venir au secours qui cherche à se victimiser il est allé en Ouganda il n'est allé en Ouganda Bissoté, bisoté sa la bitoumba. Parce que Bango va m'essayer. Et là, il y a un peu qui va m'essayer. Quand il y a un peu qui va m'essayer, il y a un peu qui va m'essayer. Il y a un peu qui va m'essayer. Mandouki. Bissoté sa lait, mais ça va m'essayer. Mandouki, chaque jour, il y a un peu qui va m'essayer. Non, Félix a dit, il va les protéger. Bozaba, Pongolais. Batuba Gang. Sans connaître. Et les gens regardent où? Regardent les Rwandais. pendant que ça s'est fait en Ouganda. Bandouki, je referme là parce que ceux qui ont continué dans le côté, ils ne vont pas s'écrire. Tant que vous avez ça, il faut approcher. Si vous avez un sentiment, les gens ne sont pas en train de me dire. Même s'il y a un problème, c'est que vous reprochez à Roubaix. C'est que vous pouvez reprocher à Nyanugabo. Ce n'est pas tous les Tutsis qui sont actuellement pour Nyanugabo. C'est faux. Ce n'est pas tous les Tutsis. Et les gens vont dire que les Congolais vont dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils vont dire que les gens vont dire pour créer les zones protégées. Admetons, on va créer une zone protégée. On va protéger une minorité. Si on est à Nyanugabo, c'est ce qu'on est à Nyanugabo. Et ça sera la concrétisation du plan que nous évitons, que nous ne voulons pas. Et au cas où ça arrive, Togolobanini, Félix, c'est un mototé qui m'a dit. Voilà là où Nazoye Bissaka Bino, Bandekonangay, Mbokana Bissoyo, tout ça va détenteur de grands secrets. Et Bandekonwana Bas arrière, Baloukaka, Baloukaka, Cote Moussouske, Cote Bino Bokanitsal. Il est important que nous puissions utiliser de la sagesse pour qu'on accopère sa bango, possibilité de. Didier, au commune niveau ni, ouais, l'ambiance. Oui, moi n'ai pas Ndeko Eliezer, Bandekon yon soubal Ngarakoyoko, l'anda Masola, l'amu, Masola député, n'abakon yon soumbote, mbote, mbote, l'issue Ska Boujoami. Mokonjamboka, Alasaki, consultation, et ko Banda Bongo, Lelo, tout ça lendi, tout ça Awa, l'Iboso, y'a paré de la nation, te loko fer vivre Bino, Lelo, lendi, ni nekoleka Awa, na biro, y'a Mokonjamboka, y'a Meroen, y'a Mboka Kongo, reprezentant, en plus dans une société civile, c'est une situation pas grave qui s'est passé à la suite de la Kimi qui a été en France, en France, et en France. Il faut qu'il soit au Congo. C'est parti, c'est parti. Je ne suis pas là. Mettez-vous. Merci. Président de la République, il nous a donné la vision, c'est à quoi il s'attendait de ses consultations et nous lui avons présenté premièrement la nécessité et la stabilité du pays et la paix. Au-delà de cela, en tant que commission électorale indépendante, nous lui avons aussi, nous avons présenté à son autorité la nécessité de la tenue des prochaines élections générales en 2023 et que nous avons désormais un projet de chronogramme qui nous amène à ces élections. Mais bien entendu, il y a d'autres questions qui touchent le processus électoral en général, dont, disons notamment, les préparatifs et surtout l'assainissement de l'environnement avant tout préparatif de ce processus électoral. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées et combien ça pourrait être ? La mission de la CENI est déclinée à l'article 220 de la Constitution, 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser de telles élections ? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du chemin critique préparatoire en disant qu'il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire des études et décliner les chiffres, par exemple, en disant que ça coûterait autant. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Président du CENSA, Joseph Paulingankoy, vous venez d'échanger avec le Président de la République dans le cadre de ses concertations. Est-ce que l'on peut savoir de quoi vous avez parlé ? Vous, vous êtes de la presse, vous devez faire vos recherches pour connaître de quoi on a parlé. Vous connaissez la situation du pays. Alors, le chef de l'État, conformément au pouvoir qui lui a été conféré par la Constitution, notamment dans son article de 69, a souhaité, il nous a fait le bilan de l'état de lieu de la République. Et il a demandé aussi ce que nous, nous pouvons conseiller. Ça, nous devons le rendre un grand hommage parce que la plupart des chefs, ils ne demanderont jamais cette question. Et c'est là que nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité, à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité, à ce qu'il se raconte d'abord avec son prédécesaire, Kabila Kabangé, qu'ils arrivent à échanger. Pourquoi ? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable parce qu'en politique, les dialogues doivent être permanents et jamais arrêtés. Ils ont discuté à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les maîtres de côté et à face, ils parlent des problèmes de la République. Ensuite, à notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite agendrer vers les institutions, le Parlement et le Sénat et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le souffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme le garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tous ces sites réunis, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire les massages à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse. Vous avez été gentils de me interroger. À ce stade, quelle chance vous aurez-vous à ces consultations ? J'ai tout dit. C'était la première organisation des institutions d'appui à la démocratie, bureau d'abord sortant et assaini, qui a rapport et pas à président. Non, c'est Kotozo qui est la deuxième institution, dernier programme, et Sérémie. Bon, on est là pour constater en tant que journaliste de quotidien. Merci, Kotozo. Merci. 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 C'est un professeur qui est du FCC. C'est un professeur. C'est très sage. C'est un professeur. 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 « Le serpent il m'at strain en Peyton. » Le ребен de la religion. Il l'est vite simplement qu'elle vu qu'il ne l'tout dans le monde. Il ne l'Everything nous dev'allons aussi à Array werde, il ne l' Balticare pour participer au sud de la Palestine. En nee, il vous a partir. Lors de ces parties, c'est arriver le себе passé sur le monde. À accomplished jusqu'à l'Afrique, il y LinkedIn et toutở恭喜. Les gens qui lient, lesices en victimes, eux. En slut, ils continuent à faire la plainte. Quand ils pratiquent, J'ai sandy. la droite est parce qu'on contribue à qui est ce que ce genre se rend compte de ça monsieur ce qu'on a à kendaki lissus dans canada c'était la même chose moukolo bass ambitieux moumou moumou géré sa ouy bass ambitieux basoumi canada et tout banulé par ma tina bason gisayana rwanda tu ne peux pas venir au show bomi bomi batou au chaud tindi tindi batou n'exil on te dit messier tu étais là et tous ces temps là pourquoi tu ne voyais pas aller mal on a zalati chauffeur oui messier on va te refouler et qu'on refouler voilà comment ça s'est fait ce qui paye comme on a que une béba n'o salla ils ont mérité na congo ils aient à peine par exemple il y a cinq ans mais n'a mboka wano keko bwa kangunda même krim wana il y a na peine y a 15 ans qu'est-ce que bako sa la yo bako jwayo bache yonanu n'a boloko pendant 10 ans soit yo sili si 10 ans comme sa 5 oe tika di batindio n'a mboka na yo okko sili sa ya 5 ans au koti sa 15 ans et tu vas souffrir toute la vie et aujourd'hui banne konabiso va y habite n'a limina fongo laï loko mokou je vous informe ma kambu oto kolo ba ya banyan moulé n'a bali n'oukolo mokalami n'itakoni parce que notre sera sanctionné par la communauté internationale sanction parce que babani ko découvrir baje n'ava retenez l'émission d'aujourd'hui nous sommes les deux novembre 2020 quand ça va se concrétiser boko y bakena l'obaki pendant kebisoto ko travaillé na piste wana bandekomoussous bako pesa wango ba beki bako puseke allez bo sale la wango zone neutre bo sale la wango zone neutre je vous informe ke pendant le tout si pendant parmi les banyan moulénges batoutou baza y unanimité les anaba au bako lukaka leadership pour keba se retrouva sur le plan politique les anaba moussous basada corté il ya ce qui sont dans les affaires basa kounetou ma solo n'a de pité mais bo koti me la wapi le genre ne comprennent pas au koti ma wapi otinda batou n'exilé belé belé on te voit quelque part bakebou n'a ma kambouana bo mona kate et moutou à zayiko salabi salasaladeka en tout cas bino a habité c'est compliqué faillite de la raison et la raison de la faillite kambay boad faillite de la raison et la raison de la faillite donc vous trouvez que nous on doit réfléchir l'issue sur l'okola kongolais l'okola moutouté parce qu'il y a j'en a un mokoboy contre mout toz aliawa tozana batou kambien bangolais baza la kawate les anabatou azakana origine angolaise baza la kanam boko té bas sud sudané baza la kanam boko té même balibane j'en a balibane ba kongolais t kaka batou mokoboy baza kreye alibazwiba pakoli batou nyosotou boussoba parce qu'ils ont besoin de se positionner là où nous allons place basalise que j'ai dit la ba eti répondez à ceux qui font du mal à ceux qui parlent mais ne mettez pas toute la communauté parce que bakopé sa bango raison ya ki baza la zone protégé c'est important ava narobé la makambou ya kabundowale sanalini narobé la makambou ya degger pismo ya la police bandekonanga na lobib makambou yo plusieurs fois je suis allé moi-même baké ko filme et si kawana plase moutoun yo so a ebe la peser oui balobé za ya lak laké za l'état l'état ko de guerre komi de guerre pirazala nabalabala a kenena conteneur et tous les plans qui ont été arrêtés soukabila basaliko concrétisé angosso félix et j'ai dit au vp m de l'intérieur monsieur le vice premier ministre n'acceptez pas que cette histoire se réalise biso tolaka la police toloba na la police ke lélo se kito juibo kounzi bandakou nyosobakoto gana mbongwa mouyibi binobo kozalawan okomona sou shiati nandak mokwa kito c'est ce qui ne s'est fait pas sou félix bazwa la police baké kochay na conteneur voye le cal modele ya conteneur ndakwa l'état bazo zwak na minich oyu nako sale mission babenjibiso ke na 10 heures awa délégation ministre a vp m y a intérieure nabato inspection générale baké nukuna pouke babi mi sa peser baké noko waké nabalabala vien nangas julbert kankond oyébiké osaka mal aimé ya gouvernement ou ya sylvestre ilong vous devez bloquer sa vous devez bloquer sa oyu ango soki rao banke moutwa somba soji ko somba somba ou biyama salaba kompastasyon denyebazany ko salaba zwo kabola paske se sa le fcc soji baké nako zwa nyongonde balobito zwo kabela yo on doa bloquer sa l'état ne doa pas se déguerpi boye na gombe bandakou nyon se sili ma tata fen est fort j'ai parlé de lui hier vous venez la première mission et kokati kozala ya kozongi se la l'état bilo konaye oue gislen kikangala vous acceptez que ba plan makiavelik et s'accomplir nabino au lié de bloquer c'est pas possible ça me fait mal et je me battrai soki en tout cas ilo kwa nesalemi je sortirai ba galon et a cul de pité je me battrai pour ça je me battrai pour ça nako bunda en tant que de pité nako bunda en tant que journaliste boko la la téna zwoe bisabino la police c'est qui est nabalabal c'est quand même compliqué et c'est bizarre tout ce que nous nous avons promis vous fermez les portes aux gens vous ne voulez pas que les gens parlent mais qu'est ce que vous faites on aura quel discours je parlerai et le peuple entendra on ne doit pas venir matérialiser le plan makiavelik c'est quand même bizarre et c'est compliqué je vais me déplacer c'est la même chose je vais me dire que les gens ne font pas des fores comme que de poser des déclarations comme il nabiso pendant que nos avocats sont salas notre avocat a été éprouvé il a perdu son père donc au temps là comment ça va évoluer je vais vous donner je vais vous donner la journée à l'objet avant que nous ne fassions le dossier que nous ne fassions Nathalie qu'est ce qu'il y a demain quel message bonjour bonjour c'est encore moi Nathalie Moussaou fondatrice de Moussaou Foundation je remercie tout le monde qui me suit en ce moment-ci parce que je voudrais parler de la journée mondiale de personnes vivant avec handicap comme vous remarquez j'en fais partie de cette classe de cette catégorie de personnes donc c'est une journée que je peux dire que c'est aussi ma journée malheureusement ou heureusement pour moi là où je suis moi ça s'organise tellement bien beaucoup de gens contribuent et ils font beaucoup de choses pour cette journée pour réussir pour donner un sourire comme je suis désert dit souvent un sourire un petit sourire à ce genre j'imagine aussi que de votre côté je l'espère évidemment que nous allons tous ensemble pouvoir faire quelque chose pour cette journée pour que la personne vivant avec handicap puisse ne plus qu'avoir un petit sourire aussi en ce jour-là le 3 décembre c'est la journée mondiale de personnes qui vont avec handicap souvent nous avons tendance à faire des manifestations de choses pour des journées mondiales de choses qui arrivent comme par exemple la journée de la femme et tout ça mais généralement on sait qu'il concerne la journée mondiale de personnes qui vont avec handicap on voit souvent le ministère des affaires sociales qui apporte quelques sacs de riz à ce personne juste pour le reconforter c'est très bien mais ça ne suffit pas ces personnes-là on n'a pas seulement besoin de manger ce jour-là parce qu'ils sont tellement nombreux que la quantité de nourriture que nous leur apportons ça ne suffit pas pour qu'ils puissent vivre pendant je pense même pas une semaine parce qu'ils sont nombreux et ils se battent là-dedans donc ce que je voulais demander à ceux de gens qui me suivent nous devons penser à faire des choses concrètes pour ce personne créer des centres d'apprentissage de métiers pour ce personne ça va aider que ce genre apprenne un métier et aller dans nos marchés publics donc ça veut dire aller offrir leurs services et qu'ils puissent avoir un salaire ça leur permettra de pouvoir vivre tout le jour donc nous devons faire des choses dans ce sens évidemment c'est aussi une façon pour nous de pouvoir aider le chef de l'état parce qu'il ne peut pas tout faire tout le monde attend de lui tout le monde veut qu'il fasse quelque chose tout le monde rassurez-vous ils sont tous nés en train de dire on attend le président mais il ne peut pas aller chez plus de 80 millions d'habitants en RDC pour aller faire de porte en porte et aider toutes les personnes qui sont en difficulté c'est à nous d'aller dans le même sens que lui nous devons l'aider l'aider à arriver à faire des choses qu'il a promis à la population il ne va pas le faire tout seul il ne peut pas être au four et au moulin en même temps nous devons l'aider aider ça veut dire chacun dans son niveau faire des choses qui vont profiter à tout le monde c'est une bonne façon de faire chacun à son niveau devrait se dire que le chef de l'état ne peut pas donner des instructions aller lui-même exécuter et voir si les personnes concernées ont pu bénéficier de ce qu'il a dit c'est vraiment difficile nous devons essayer de faire des choses bien pour que cet état de droit profite à tout le monde ça ne peut pas seulement profiter seulement aux personnes apparemment valides ça doit aussi profiter aux personnes vulnérables eux aussi de personnes vivant avec handicap parce qu'aujourd'hui je parle d'eux vous vous rendez compte des femmes qui marchent à quatre pattes des hommes qui marchent à quatre pattes je ne peux pas vous expliquer c'est lourd et c'est vraiment difficile ils n'ont pas de chaise ou l'autre ça coûte combien on est à beaucoup au Congo si tout le monde pouvait dire je donne même un petit rien pour pouvoir acheter de chaise ou l'autre à des gens qui n'ont pas vous pouvez passer par des plézières par exemple vous pouvez passer par ma fondation ou par n'importe quel genre d'organisation pour aider ces personnes ne fût-ce que ce jour-là si vous attendez toujours avoir beaucoup pour aider évidemment ça ne sera pas évident ça ne sera pas facile vous n'aurez toujours pas assez pour aider ça sera toujours très peu pour vous mais partagez c'est avec le peu que vous avez si vous attendez à avoir plus vous n'allez pas le faire s'il vous plaît le message que je voulais passer aujourd'hui c'est que faisons quelque chose pour la journée mondiale de personnes vivant et handicap qui sera le 3 décembre j'aimerais que tout le monde pense à ça personne n'a demandé d'être une personne avec un handicap nous avons tous ceux qui sont personnes avec un handicap été surpris de l'handicap donc on est là on se réveille un matin ou un accident ou je ne sais pas quoi chose qui peut arriver à tout le monde s'il vous plaît je nous demande de faire quelque chose pour aider la population aussi vulnérable de personnes vivant avec un handicap aidons le président Félix Tusekedi à atteindre ces doutes aidons-le à réaliser ses promesses parce que tout le monde attend cette table de droits y compris les personnes vivant avec un handicap qu'est-ce qui va changer dans leur niveau je sais que le ministère existe mais nous voulons voir des choses palpables nous voulons voir du concret vous avez vu vous-même du concret avec Nicolas Zer il part sur place il fait des choses et c'est concret et on le voit mais c'est tellement aussi lourd il n'y a pas que ici au Congo il n'y a pas seulement ici à Kintiassa où il y a beaucoup de gens qui sont dans cette condition et ceux qui sont dans les autres provinces qui est-ce qui va faire ça pour eux posons-nous la question est-ce qu'on ne peut pas aider ces personnes avez-vous déjà été là où ils vivent et vous voyez dans quelles conditions ces personnes vivent ce n'est pas évident mais ce désert a déjà été plusieurs fois il sait comment ce genre vit et je vous assure moi j'ai été c'est difficile ils sont entassés comme de porc ils sont vraiment mal nourris mal traités dans la saleté vous pouvez pas imaginer si nous n'aidons pas ces personnes tout peut arriver même l'épidémie peut arriver et cette épidémie ne restera pas seulement dans leur centre ça va apprendre aussi les gens qui sont dans le quartier et ça sera malheureux pour les avoir négligés et ne pas penser à leur situation sanitaire merci beaucoup pour ceux qui me suivent en ce moment le 3 décembre c'est une journée assez spéciale beaucoup de gens attendent pour faire des dessins et vous vous attendez faire aussi quelque chose s'il vous plaît je vous demande s'il vous plaît je sais qu'il y a beaucoup de gens qui est déjà d'eux-mêmes ils voient une personne vulnérable avec handicap sur son chemin il fait quelque chose c'est bien mais si cette personne revient au même endroit deux jours après il ne vous verra pas il va encore venir demander il y a ceux qui vont même le chasser mais si nous faisons quelque chose pour ce genre ça va être vraiment bien allez je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et au revoir voilà c'était là Nathalie Moussaou pour la journée à Lobby les 3 je me suis toujours battu pour qu'elle va considérer parce que parce qu'il y a l'handicap et toute personne il y a une personne avec un handicap en téléchargeant parce qu'il y a l'hautomane et les gens qui ont été dans le Congou ils ont commis à un certain âge deux ans à couilles quand ils ont 11 ans à couilles quand ils ont été à travers l'accident quand ils ont été à l'accident à l'accident parce qu'il y a à l'accident ils ont été à l'accident vous pouvez les assister chaque fois que vous aurez la possibilité vous pouvez les assister vous pouvez les poser mais vous pouvez les poser pour les faire les gens ils ne peuvent pas stimuler les gens qui cherchent à s'enrichir sur la misère c'est trop en tout cas qu'est-ce que je vais souhaiter aux personnes avec un handicap je vais souhaiter une bonne commémoration une bonne fête on essaie de faire ce que nous pouvons faire considérer c'est mon souhait je me sens l'aise quand j'ai cause avec eux tant que je suis c'est qu'à tant que je suis solo dans la banque je sais que je ne suis pas capable et je suis heureux et je me sens heureux chaque fois que je suis heureux dans la banque quelque chose et que je suis heureux c'est mon souhait mais moi je suis heureux moi ça me fait du bien il ne faut pas être égoïste dans la vie pour que j'ai eu un dossier c'est mon dossier parce que c'est ce que je veux dire c'est mon témoignage il y a un poisonnement c'est pour gagner nous prenons les images c'était en décembre 2016 en même temps nous avions reçu aussi des grands pasteurs qui étaient venus du centre-ville ici ils étaient là dans leur conférence deux papas je vois deux papas qui m'appellent ils m'appellent je m'approche parmi les deux papas je connais le visage d'une personne je connais le visage d'une personne que je connais déjà je l'avais déjà vue c'est un grand pasteur ils m'ont demandé est-ce que c'est toi qui sers la table là à côté nous étions pendant le week-end il y avait beaucoup de tables ils m'ont pointé la table où se trouvait Caleb je dis oui c'est moi qui sers la table là-bas ils m'ont dit nous avons besoin d'améliorer ta vie j'ai dit ok je suis d'accord tellement qu'ils sont des pasteurs moi je pensais qu'ils avaient une révélation à ma faveur c'est comme ça que j'avais accepté ils m'ont dit retourne on va te chercher je vais continuer mon service j'ai pris seulement là comme ça je prends le menu maintenant pour commander la nourriture j'ai pris la commande de tout le monde donc j'étais très curieux pour servir pour servir le pasteur parce que je m'approchais tout le temps à sa table et tous les gestes que je posais il ne me disait rien il ne disait toujours merci je vois les deux papas là dans leur coin ils m'ont invité pour la deuxième fois il m'appelle garçon viens je m'avais là ils m'ont dit maintenant nous sommes prêts pour améliorer ta vie après on veut éliminer les comédiens ils m'ont dit tu prends ça ces 100 dollars tu prends aussi ces trucs ici nous voulons éliminer ces comédiens là quand je regarde je tourne derrière je vois je n'avais pas compris leur message ils sont allés tout droit au bit ils m'ont posé la question est-ce que tu ne connais pas la personne qui est à côté de Caleb là je leur ai dit c'est ma première fois de le voir aujourd'hui je ne les connais pas mais il y a un collègue de service qui m'a dit que c'est le pasteur et après ils m'ont dit prends ces trucs tu mets dans sa nourriture nous allons te donner 5 000 dollars ce sont les pasteurs ce sont ces genres des pasteurs qui n'honorent pas les serviteurs de Dieu à partir de leurs témoignages et leurs miracles qui sont toujours faux nous voulons les éliminer un après l'autre avec les théâtres les comédies des miracles des mensongères qui font l'art tout le temps avec les musiciens des comédiens nous ne voulons pas ce genre de serviteurs là-bas regarde nous nous sommes là des grands pasteurs de Kinshasa ici nous avons notre conférence en dessous est-ce que tu l'as vu participer ? lui a mis des comédiens et des musiciens fais-les dans 48 heures on va te donner 5 000 dollars lui aime seulement les musiciens et les comédiens fais ce que nous avons dit donc bref on lui a dit qu'on va lui donner 5 000 dollars on lui a donné les poisons ils ont dit les poisons éliminent les gens dans 48 heures on lui a promis 5 000 dollars mais sur place on lui a donné d'abord 100 pour qu'il puisse empoisonner ma nourriture après j'ai pris les poisons j'étais toujours en l'air j'ai pris cela j'ai mis dans ma poche il m'a présenté d'autres pasteurs qui étaient là ils m'ont donné les cartes de visite j'ai déjà entendu ces noms mais c'était la première fois de le voir ce jour-là j'avais de l'assurance à cause de ce pasteur là que je connaissais puisque là où j'ai vivé il est là avec son église c'est qu'il y a une grande lui connaissait lui connaissait le pasteur en question parce que le pasteur a une église dans la commune où celui-ci reste mais le pasteur ne connaissait pas le monsieur moi aussi je connais le pasteur on se salue je ne connaissais pas je ne connaissais pas je ne connaissais pas je ne connaissais pas à l'époque j'étais en train de me démener pour aller en Europe mais ils avaient aussi me battu ça ne tenait pas quand on a vu un circuit à 5000 dollars pour un geste moins d'une minute quand j'ai reçu le circuit de 5000 dollars à cause d'un geste un tout petit geste de 5 minutes moins d'une minute dans moins d'une minute seulement et je gagne 5000 dollars j'avais trouvé que maintenant c'est le voyage qui s'ouvre devant moi et après je vais signaler dans la cuisine que le monde est comme il y a où il y aura déjà après la cuisine m'a fait signe d'aller récupérer la commande normalement il fallait que il y ait un vent et il fallait que il y ait un papa pour déjà le protocole parce qu'il y a le privilégier et il y a papa suivi dans le monde normalement le premier plat qui était privilégié c'était pour papa c'est parce que le protocole m'avait signalé qu'on doit privilégier le fasseur c'est ça ce qui est grave j'avais isolé d'abord son plat j'ai commencé à déposer les plats d'autres délégations dans notre restaurant on fabrique aussi les poissons mais lui ce jour-là je me rappelle il avait mangé les bokeh il y avait aussi les gens de sa délégation qui avaient aussi mangé les bokeh en principe les colis en question on l'ouvre on les dévoile devant les clients j'avais fait comme ça pour tout le monde qui était sur la table en plus j'étais supervisé des protocoles j'étais supervisé de deux protocoles là-bas tout s'est bien passé tout le monde commençait à manger ils étaient inquiets de voir que le plat de papa n'était pas encore prêt je leur avais dit comprenez c'est juste un débordement à la cuisine bientôt là ça va arriver ils avaient vraiment qui mis la table ils savaient tourmenter la table qui était là ils étaient inquiets mais comment nous nous mangeons papa ne mange pas et après j'ai trouvé à la cuisine la commande du papa qui traînait là je me suis dit c'est ça l'occasion j'ai pris les ciseaux qu'on utilise pour dévoiler les mabocas je fais semblant pour ouvrir en demandant aux cuisiniers est-ce que c'est pour les poissons ou bien c'est pour les porcs parce que notre client a besoin des poissons c'est comme ça que j'ai fait semblant d'ouvrir j'ai ouvert je savais que c'était les poissons mais moi je savais ce que je devais faire et après 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 soyez calme soyez courageux prenez courage suivez la suite la suite de l'affaire soyez courageux prenez courage après épices épices mais en poussière c'était la poudre c'était la poudre en forme de tabac ou encore comme des épices qu'on met dans les épices c'est comme des épices c'est comme des épices après j'ai fait semblant de venir à la rate et déposer et servir papa tout le monde était maintenant calme papa a dit merci il a commencé à manger après l'ambiance est redevenue à la table j'ai continué mon service ce qui avait commencé à manger avant avait terminé j'ai commencé à débarrasser les plats papa comme il était il avait commencé à manger en dernier il était là en train de continuer il a terminé en dernier il a tout mangé en prenant même la soupe après j'ai débarrassé l'assiette de papa en prenant son assiette il m'a béni en débarrassant l'assiette de papa papa m'a dit que Dieu te bénisse sur place j'ai eu le tremblement de corps j'ai juste allé déposer l'assiette je me suis enfermé dans des toilettes des clients j'ai commencé à pleurer j'ai compris que cette personne est innocente on m'a juste utilisé pour l'empoisonner mais comment lui va me bénir bientôt là il sera cadavre je suis resté pendant 15 minutes aux toilettes en train de pleurer après je me suis dit bon après tout je ne les connais pas ce qui importe pour moi c'est 5 000 dollars pour que je voyage après à ma descente j'ai rencontré le papa là lui m'a demandé c'est fait je lui ai dit mission accomplie il a mangé je lui ai dit il a terminé son plat et après rendez-vous dans 48 heures ils m'ont dit rendez-vous dans 48 heures ce qui est sali réaction on a vu 5 000 dollars si il y aura réaction tu gagnes 5 000 dollars je ne m'inquiétais pas parce que je connaissais un autre pasteur là après les jours de mon repos je suis venu au centre directement je suis allé voir ces pasteurs là-bas pour gagner et récupérer mes 5 000 dollars ce n'était pas facile pour les rencontrer mais je me suis battu finalement on s'est vu et après j'ai dit papa je suis venu prendre mon dû il m'a dit tu n'avais pas fait ce que nous t'avions dit j'ai dit oh il fallait je l'ai servi d'ailleurs en dernier puisque je devais d'abord servir les autres et rester faire mon opération j'avais mis il m'a demandé nous étions le dimanche aujourd'hui nous sommes mercredi ça fait 3 jours est-ce que tu as déjà des informations même des échos que ces pasteurs là ont fait une crise ils se retrouvaient même à l'hôpital dans les communes je lui ai dit depuis mon enfance je ne connais pas les poisons et comment sa dose ou son efficacité c'est vous qui connaissez c'est qui m'importe je sais que moi j'avais fait ce que vous m'aviez dit après je lui ai dit dans 48 heures il m'a dit on s'attendait on s'est fait dans 48 heures comme nous sommes aussi mercredi ce que tu n'avais pas fait le mercredi prochain je suis venu encore les voir il m'a dit tu commences à jouer tu n'avais rien fait comment je cherche les 5 000 dollars moi j'étais conscient que j'avais mis le poisson parce que j'étais déterminé pour gagner 5 000 dollars et après ce jour-là on ne s'est séparé que des poissons avec le passeur je suis retourné et après après j'ai d'abord laissé un temps l'autre semaine qui a suivi je suis rentré la même chose il était catégorique il ne me servait pas là nous étions au mois de décembre 2016 après vous soyez vous soyez au mois de décembre nous sommes arrivés maintenant au mois de janvier le 2 janvier il y a eu un accident mortel le 2 janvier 2016 c'est comme ça que j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital entre le temps mon contrat a été résilié toutes mes pensées étaient focalisées sur 5000 dollars pour que je mène mes démarches pour voyager je n'avais plus d'autres activités c'est comme ça que j'ai commencé à rechercher le pasteur il a commencé à se méfier parce que j'ai eu des dérangements beaucoup de pasteurs je me suis souvent un grand pasteur je me suis dit 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 si c'est comme ça je vais dévoiler je ne peux pas accepter de mourir à cause du péché que j'ai commis mais sans être récompensé je vais dévoiler le secret même à l'internet il m'a dit tu peux le faire il n'y a pas de traces ça va t'écouter cher c'est pour ça que j'ai eu peur j'ai laissé tomber j'ai abandonné mais dans ma tête je m'attendais à une information de la mort de Walesa pour que j'aille récupérer mes 5 000 dollars là je continue à travailler au mois de décembre une petite incompréhension si il gagne un travail il peut avoir le travail vers novembre si on arrive seulement au mois de décembre même s'il n'a rien fait on leur envoie du service c'est toujours comme ça souffrance sur souffrance c'est pour ça qu'il est devenu comme ça il n'a pas de chaussures il a maigri c'est comme ça qu'il a commencé à prier comme j'ai dit je me rappelle nous avions une vidéo ce jour-là on avait placé il avait même des photos quand il commence à retracer les photos il a trouvé la photo où nous étions là avec le bien-aimé à mes côtés la photo est là il est là le bien-aimé avec son ami là qui continue à travailler au même endroit jusqu'aujourd'hui et puis papa il a vu la vidéo il a vu la vidéo où nous mangeons on peut placer la vidéo là-bas depuis 2016 la vidéo est là il a vu le bien-aimé il a vu le bien-aimé l'aimé l'aimé il a vu le bien-aimé La toute première fois De voir un tel poison J'avais des blessures au niveau des narines Au niveau des lèvres ici Au niveau de la gorge J'avais des blessures à l'intérieur, même au niveau des narines C'était difficile pour rentrer là-bas en congé comme on s'était décidé J'ai fait deux semaines, j'étais gravement malade J'ai dit à Maman Angèle qu'on a un poison Voilà, c'est ça maintenant l'église Il y a des coloniens Mais vous trouvez que Les diables, les amis Les gens se sont prostères Il ne faut pas dire que Il n'y a pas d'occasion Il n'y a pas d'occasion Mais il n'y a pas d'occasion Voilà, c'est ça l'église Il y a des gens qui sont Si tout le monde était serviteur de Dieu Et si tout le monde Prêchait l'évangile Si tout le monde était vrai musulman Parce que le musulman C'est l'obéissance à Allah A Dieu Et si tout le monde était croyant De toutes les religions confondues Il n'y a pas d'occasion Mais voilà ce qui s'est fait Si le pasteur n'a pas été fait Parce qu'il n'y a pas d'occasion Il n'y a pas d'occasion Il n'y a pas d'occasion Donc, il n'y a pas d'occasion Il n'y a pas d'occasion Il n'y a pas d'occasion Ou bien c'est parce que Quelques-uns ont transformé l'église En leur boutique et au business Et c'est déplorable C'est là que la Bible dit Ces jours-là Il leur dira Je ne nous ai jamais connus Le nombre des églises Que nous avons 18 000 églises 18 000 églises Églises Nous pouvons faire Tout ça 500 personnes Par églises Tout multiplié Dans 18 000 C'est compliqué Avec des églises Il n'y a pas d'occasion Il n'y a pas d'occasion C'est important Il n'y a pas d'occasion 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 c'est tout ce qu'il y a comme problème c'est tout c'est quand même compliqué plus de 143,998,311,332 ma solona de pité le système est de 6h à 7h au tindi audio na yo na plus de 143,998,311,332 au tindi audio na yo il y a 30 secondes au lobeli consultation ma ben angona malam aux alibres mais vous pouvez vite dès que le finga au lobeli ma kamwa minembo nan nengo lingi mais le finga te pesa réflexion na yo tout n'a moutou tout n'a yalikamu peut-être et tout le bia qui m'a l'a mouté demain mardi on va prendre ça merci si tu as la branchée sinon tu as la bino image il y a ce qui va se passer avec la police tout mon ami merci 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 merci